... Bonjour messieurs-dames. Madame Perrano, première secrétaire fédérale du PS, qui explique très tranquillement, dans un tournade de référence, le monde meurt, qu'ils ont découpé les nouveaux cantons directement avec le ministère de l'Intérieur. Mais dans le Var, on ne peut pas faire beaucoup de nous, dit-elle. Voilà. Moi j'aime bien quand les adversaires politiques comme ça admettent eux-mêmes qu'ils sont à la manœuvre pour essayer de torturer la démocratie. Ça m'amuse toujours. Bon, de la même manière qu'ils m'amusent de voir que les modifications des modes de scrutin, qui ont été là aussi crachées sûrement par des ordinateurs ultra-perfectionnés, vont probablement contribuer au début de la fin du Parti Socialiste. On ne peut évidemment que se réjouir de cette bonne nouvelle, surtout que, et l'on comprend mieux de fait, l'hystérie qui a saisi les ministres et autres cadres du Parti Socialiste, qui depuis trois semaines n'ont pas proposé une mesure de fond, mais pas une, pas deux ou trois, pas une mesure de fond, mais ont passé leurs semaines, les unes après les autres, d'abord à aller faire campagne partout, probablement aux frais de la princesse, pour aller cracher, éructer, leur violence, leur haine à l'égard du Front National. Bon, évidemment, sur le moment, c'est assez désagréable, mais je pense que, exactement comme les redécoupages, exactement comme les modifications des modes de scrutin, eh bien, cette tactique va se retourner assez violemment contre, en l'occurrence, les socialistes. Je pense que les Français en ont soupé de se faire donner des leçons de patriotisme par M. Valls, qui croit pouvoir être assez légitime pour déterminer qui est la France et qui n'est pas la France. Je pense que, concernant Manuel Valls, ceux qui l'ont le mieux jugé, ce sont les sympathisants du PS, ils lui avaient accordé 6% pendant la première, ou des leçons de républicanisme de Mme Taubira, qui est tellement républicaine qu'elle a passé la moitié de sa carrière à essayer de faire quitter la Guyane de la France et puis une petite partie aussi de ses jeunes années à partir en cavale avec son terroriste de Marie. Voilà. Stop. Maintenant. Alors, tous ces propos n'ont eu qu'une conséquence, c'est de mobiliser le camp des patriotes. Et en cela, je pense que on peut, avant même le premier tour, remercier les socialistes. Merci d'être ce que vous êtes. Car à chaque fois que vous ouvrez la bouche, nous entendons les voix tomber. Moyennant quoi, comme l'a rappelé Frédéric, nous avons, nous, fait campagne sur le fond. nous sommes allés au-devant des Français pour leur expliquer l'importance qu'il y avait à protéger le département, à défendre le département, tant il est évident que la disparition du département est inscrite dans les tablettes de l'Union européenne, transmise par notes au gouvernement socialiste, et ceci, bien évidemment, avec l'accord de l'UMP, puisque l'UMP et le PS considèrent que le département est une structure archaïque dont il faut, au même titre que les communes, se débarrasser au bénéfice de ces super régions comparables à des landers allemands et ces communautés d'agglomérations qu'ils affectionnent tant. Nous, nous défendons le département, nous le défendrons jusqu'au bout et puis nous serons nombreux à le défendre et nous, nous le porterons et surtout que la France se portera, car on sait très bien qu'elle sera la conséquence de la disparition du département, une fois de plus, la relégation de ceux qui n'auront pas la chance d'être dans les grandes communautés d'agglomérations ou dans les grandes capitales et les grandes régions qui verront eux les équipements, l'argent de la politique de la ville, les services publics, pendant que la ruralité, elle, verra la désertification, l'aggravation du chômage, le départ des entreprises et des commerces, le départ des services publics et, accessoirement, l'immigration qu'on viendra leur coller parce que, comme les centres sont saturés, il faut bien les mettre quelque part. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Pouilly-en-Oxsois. On a dit, bon, à Pouilly-en-Oxsois, 2500 habitants, on va aller chercher 60 clandestins de Calais puis on va les mettre là. Comme ça, ça se verra moins. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les Français ne veulent pas de cette politique, pas plus d'ailleurs qu'ils ne veulent de la continuation de la politique d'austérité, pas plus qu'ils ne veulent un système économique qui ne cesse d'entraîner de plus en plus de chômeurs. Moi, pas plus qu'ils ne veulent des grandes déclarations de lutte contre le fondamentalisme islamiste mais qui n'ont rien vu de concret sortir de la besace du gouvernement. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel on peut donner à ce gouvernement, pas plus d'ailleurs qu'à celui qui l'a précédé, le moindre satisfait. C'est vrai que le fonds, je n'ai jamais vécu une campagne dans ça. Moi, je vous dis sérieusement, jamais je n'ai vécu une campagne où on ait abordé aussi peu le fond. Jamais je n'étais aussi peu interrogée sur le projet pour les départements dans les différents médias que j'ai pu faire dans cette campagne. Il a donc fallu nous battre pour expliquer aux Français que nous voulions lutter contre la fraude au RSA, revaloriser l'allocation personnalisée pour les personnes âgées, aider les familles et les personnes handicapées, développer la sécurité dans les collèges si tenter que les collèges soient encore une compétence du département, lutter contre les atteintes de la laïcité, la multiplication des revendications communautaristes, lutter contre la galgie généralisée pour pouvoir faire des économies et mettre en place précisément cette politique. Alors, évidemment, je te conçois que la classe politique française soit très inquiète car la diffamation a vécu celle qui consistait par la campagne municipale. J'étais venue ici à cette même table, d'ailleurs, à nous expliquer que l'arrivée du Front National à la tête des municipalités serait une catastrophe, serait dramatique, engendrerait toute une série de maux diverses et variées. D'ailleurs, souvenez-vous, tout long, qu'est-ce qu'on en a enfin dit de parler, tout long. Eh bien, le problème, c'est que la réalité s'est invité et assez rapidement et au bout d'un an, eh bien, les études d'opinion démontrent que les habitants des villes qui ont gagné le Front National sont très satisfaits de la politique qui y est minée, très satisfaits de leur maire, très satisfaits de l'usage de leurs impôts, très satisfaits parce que les engagements ont été tenus, très satisfaits parce que la sécurité a été améliorée. alors la diffamation a vécu, a été emportée comme un fœtu de paille en pleine tempête et la réalité de la bonne gestion des maires du Front National, de la satisfaction des habitants suscite évidemment dans la classe politique une grande inquiétude car et s'ils faisaient, s'ils pouvaient gagner un département du Front National et faire à nouveau la preuve au niveau des départements qu'ils sont capables d'enrayer la folie fiscale et d'augmentation ininterrompue des impôts de maîtriser l'endettement qui année après année baisse sur les épaules des habitants des départements ah, ce serait bien gênant. Eh bien, j'espère qu'une chose c'est que c'est exactement ce qui va se dérouler. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, ce qui est sûr c'est que nous allons avoir beaucoup de conseillers départementaux qui nous allons probablement faire un très bon score dès le premier tour être présents dans un très grand nombre de second tour et ceci démontrera d'abord que la tentative de rediabolisation du Front National a été un échec total et que M. Valls devra probablement quitter son poste car lorsqu'on s'engage comme il l'a fait dans une campagne avec autant de violence et en même temps autant d'énergie eh bien, on est obligé d'en tirer des conséquences. Or, je pense que le Parti Socialiste va prendre une bonne fessée électorale et partant de là sauf à considérer que la démocratie la plus courte en France je vois mal comment le président de la République pourrait ne pas tirer les enseignements de ce énième scrutin qui ne puisse en arriver au pouvoir exprimera le désaccord profond des Français avec la politique qui est menée. J'aurais du mal à vous parler de l'UMP parce que le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont totalement absents de cette campagne. Bon, certes, on entend des crois-vacheries de la part de Nicolas Sarkozy à droite à gauche, sa volonté de synthèse, M. Hollande beaucoup en ce moment entre la synthèse et il y avait M. Petit Blague et là il y a M. Petit Vachery. Il n'y a pas beaucoup eu des fronts il faut dire de la part de l'UMP ils ont été comptent sur le Front National en fait malgré leurs propos FLPN on n'a toujours pas compris ce que ça voulait dire mais en fait ils comptent sur la force du Front National pour tenter dans un certain nombre de départements par une sorte d'effet mécanique de pouvoir essayer de gagner des départements c'est l'hommage du vice à la vertu je ne veux pas me féliciter de cela mais je ne vais pas non plus en pleurer. Ce qui est sûr c'est que le seul vote qui est capable de créer un tremblement de terre politique c'est le fond il faut passer à toute une histoire d'ailleurs le parti socialiste moque totalement de savoir quel sera le score de l'UMP il s'en moque totalement ça ne bougera ça ne fera pas bouger d'ailleurs le temps en revanche la puissance du vote Front National Rassemblement Bleu Marine sera l'élément majeur de cette élection et sera celui dont la classe politique sera obligée de tenir compte en cela le seul vote utile dans le cadre de ces élections c'est le vote Front National Rassemblement Bleu Marine c'est aussi le seul vote qui est véritablement capable d'éjecter les socialistes de premier tour donc ceux qui veulent en même temps changer de politique c'est de voir appliquer une politique différente et exprimer leur désaccord avec la politique menée savent maintenant ce qu'il leur reste à faire se déplacer dimanche surtout par rester à la maison servir des choses mais se déplacer pour aller mettre un bulletin bleu marine dans l'urne voilà un petit peu ce que je compte dire je ferai ce soir une grande défense du département j'expliquerai à nos électeurs à nos adhérents l'importance qu'il y a dans la persistance de cette structure départementale et quels sont en réalité les objectifs cachés de nos dirigeants sur instruction de l'Union Européenne je leur expliquerai aussi l'importance de la survie des politiques sociales qui sont liées précisément à l'existence de ce département je leur expliquerai la manière dont il faut agir pour pouvoir se défendre face à la politique menée par l'UMPS et je suis convaincue que dans le Var je serai entendue peut-être et je l'espère au-delà même de nos espérances même si nous n'avons pas fait de pronostic pour ces élections départementales nous pensons que chez les Français veulent du changement ils en obtiennent d'enjeu et c'est à mon avis ce qui est en train de se préparer chaque jour qui passe je crois créer un sentiment d'indignation chez nos compatriotes l'indignation de la manière dont se comporte le gouvernement l'indignation de ces 30 milliards de politiques d'ostérité supplémentaires qui vont être réclamées par l'Union Européenne d'ici 2017 l'indignation des annonces de la suppression des 55 000 lits dans la fonction hospitalière l'indignation de cette classe politique l'UMPS qui fout le pied insulte un héros comme Élie Denoy de Saint-Marc au seul motif qu'un maire proche du Front National lui rend hommage grand croix de la Légion d'honneur résistant déporté militaire de haut rang que ne ferait-il pas pour tenter de combattre le Front National jusqu'à salir un héros comme Élie Denoy de Saint-Marc c'est une démonstration de ce à quoi ils sont du niveau auquel ils sont tombés les Français ne sont pas dupes et je crois qu'ils l'exprimeront dimanche prochain et accessoirement le dimanche qui suivra de la Légion de la Légion – Sous-titrage FR 2021